Hey yo tout le monde c'était Riddle on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse une vidéo qui va porter sur le portage de la TMCC sur pc ça fait un moment que je dois la faire cette vidéo mais j'attendais d'avoir des news pour en parler donc là je pense qu'il y a de quoi faire une bonne petite vidéo alors la vidéo va s'articuler en trois points le premier point ça va être comment est ce qu'elle va être déployée parce qu'on a pas mal d'éléments qui permettent je pense maintenant de savoir exactement comment ça va se dérouler ensuite le pourquoi de la TMCC sur pc là il y a pas mal de choses à en dire et enfin qu'est ce que ça va nous dire sur Halo Infinite parce que ça nous dit des choses sur Halo Infinite voilà alors le déploiement de la TMCC sur pc ça a se déroulé donc sur Windows 10 et sur Steam les jeux vont arriver a priori un par un en phase de test en commençant par Halo Reach et en les faisant dans l'ordre chronologique des jeux à savoir que ces phases de test se dérouleront sur le Halo Insider Programme qui est le successeur au MCC Insider Programme d'ailleurs si vous étiez inscrit sur le MCC Insider Programme il faut vous réinscrire sur le Halo Insider Programme donc pour ceux qui n'auraient pas suivi le MCC Insider Programme c'était un programme qui vous permettait de tester les mises à jour de la TMCC en avance et de faire des feedbacks pour aider les développeurs à améliorer le jeu au final il faut savoir que l'expérience du MCC Insider Programme a été une expérience que les développeurs ont beaucoup aimé et que les joueurs ont beaucoup aimé aussi et qu'ils souhaitaient à l'avenir mettre en place de manière plus régulière ce genre de test et donc en l'occurrence ils vont le remettre en place pour la TMCC sur PC donc les jeux vont être testés un par un d'abord par le biais du Halo Insider Programme et plus tard il y aura une sortie globale de la TMCC sur PC avec tous les jeux autre petit détail qui est intéressant c'est que si vous allez sur Steam et que vous regardez la TMCC il y a écrit qu'il faut un compte Xbox Live pour y jouer alors créer un compte Xbox Live tout le monde peut le faire mais il sera pas forcément Gold alors après est ce qu'il va falloir être Gold ou pas pour jouer sur Steam ou sur Windows 10 c'est un peu tôt pour pouvoir trancher sur cette question mais ça va nous amener sur un point intéressant c'est le point du cross-platform alors le cross-platform je pense que c'est vraiment le sujet chaud de la TMCC sur PC parce qu'il fait le ce qui fait le plus peur aux joueurs consoles finalement c'est de voir débarquer des claviers souvent en face d'eux et que bah c'est pas forcément équitable à même niveau de jeu en tout cas alors à ce sujet là 343 avait communiqué ils ont dit que c'est quelque chose qu'ils souhaitaient mettre en place de toute manière mais que c'était pas forcément facile à mettre en place donc dans un premier temps le cross-platform soit désactivé et qu'avec le temps il viendrait au fur à mesure en sachant qu'eux ils ont peur de justement de froisser les joueurs et donc ça serait soumis au retour des joueurs et il chercherait avec les joueurs la meilleure manière de le mettre en place alors on peut imaginer des playlists dédiées comme c'est par exemple le cas dans Halo Wars 2 on peut imaginer une option activé désactivé bon c'est peut-être un petit peu moins probable mais ça serait une possibilité enfin voilà ce genre de choses je sais que c'est le genre de choses qui fait beaucoup réagir sachez que visiblement 343 est à l'écoute et s'il y a bien une chose dont ils savent faire preuve c'est d'écoute donc wait and see comme on dit alors maintenant on va aborder la deuxième partie de la vidéo pourquoi porter la TMCC sur pc puisque la TMCC c'est un jeu qui est sorti en 2014 quel est l'intérêt de la sortir sur pc alors on savait déjà avant l'annonce de la TMCC sur pc que microsoft souhaitait sortir tous ses blockbusters sur pc en même temps que sur console donc c'est vrai que si vous avez que Halo Infinite Halo Wars 2 Halo Wars sur pc et pas les jeux mainline c'est vrai que ça fait un petit peu drôle donc le vortage de la TMCC pour être tout à fait honnête ça fait un petit moment qu'on s'y attend qu'elle va arriver parce que ça aurait été un peu spécial en fait qu'une série qui était une exclusivité console devienne une exclusivité pc sachant que la campagne est une partie très importante de ne pas l'avoir sur bc donc ça aurait été un petit peu bizarre donc si vous voulez je pense qu'il ya ce premier ce premier élément qui justifie ce choix et qui à mon sens une très bonne justification ensuite il y a aussi le fait que la xbox one est une architecture qui soit très proche de windows 10 ce qui fait que directement dès qu'on parle de portage windows 10 et xbox et ben c'est assez logique finalement puisque c'est fait pour en fait et je pense que ça réduit aussi énormément leur coût pour porter le jeu d'une plateforme à une autre au final beaucoup plus rapide et ça doit coûter beaucoup moins cher et ça leur permet de toucher un public beaucoup beaucoup plus large et je pense que c'est vraiment l'objectif de microsoft puisque au fur et à mesure du temps donc là on va un petit peu déborder de halo et on va parler plus globalement de microsoft et de xbox depuis un petit moment la division xbox ne cesse de grossir et de prendre de l'ampleur puisque aujourd'hui en fait la division xbox c'est devenu vraiment une division quasiment indépendante de microsoft alors c'est toujours attaché à microsoft mais c'est vraiment une division indépendante et qui ne correspond pas juste aux consoles xbox ou xbox one en fait la division xbox c'est vraiment leur service de jeu dans son intégralité la xbox one étant vraiment un support de jeu pour les jeux compatibles xbox ensuite vous avez le service de jeu en ligne qui est le xbox live et le service de jeu qui est le xbox game pass qui s'apparente un peu un service de streaming finalement comme netflix en fait avec un abonnement et vous pouvez jouer un catalogue de jeux donc en fait ça se cale un petit peu sur ce sur ce schéma là donc en fait ils s'étendent de cette manière et du coup en fait pourquoi se priver finalement des joueurs pc qui plus est ce n'est pas le fait de porter nos exclusivités sur pc qui fait que les xbox one ne se vendront plus puisque finalement même si allo est porté sur pc ben non on n'y perdra rien finalement le seul le seul reproche qui était fait c'était vis-à-vis du cross plateforme et là dessus et bien ils m'ont parlé ils ont dit qu'ils sont à l'écoute ça va pas être quelque chose qui va se faire de manière tout à fait brutale donc le portage de la tmcc sur pc pour moi ce qu'il faut en retenir c'est que c'était une étape obligatoire à partir du moment où ils voulaient sortir allo infinite sur pc donc ils l'ont fait et c'est un moyen pour eux à la fois en plus c'est bien pour l'image parce que franchement ils remettent à jour des vieux jeux qui boostent et du coup ça leur permet de préparer le terrain et aussi de faire pas mal de tests en perspective de la sortie d'allo infinite et donc là on arrive au troisième point de la vidéo donc ce point va concerner en fait la préparation du terrain concernant allo infinite puisque j'avais parlé au début de la vidéo de la volonté des développeurs de réitérer l'expérience mcc insider et donc si ils créent l'application allo insider program au lieu de mcc insider program c'est pas pour rien c'est parce qu'ils veulent le faire sur d'autres allo donc immédiatement on pense allo infinite finalement donc il y a des chances que les phases de tests d'allo infinite se déroulent sur l'allo insider program donc si vous voulez en faire partie c'est vachement important de vous y installer de vous y installer de l'installer et d'y participer voilà du coup c'est vraiment un outil qu'ils mettent en place du coup ils vont avoir des retours préliminaires qui vont leur permettre de mieux mettre en place l'arrivée d'allo infinite et du coup de de se calquer sur le schéma et de pas faire des erreurs s'ils en font ça je pense que c'est aussi un élément qui est très important donc bon alors on est toujours en attente de news parce qu'on connaît toujours pas la date et tout ça mais je pense que avant le 3 ou pendant le 3 on va avoir énormément de news là dessus donc bon j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu viva l'eau je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501